Bonjour, nous allons parler de la mise en route avec l'identité sur AWS. Dans notre carrière, nous avons tous été témoins et acteurs d'importants changements dans les normes de sécurité, la sécurité de l'information ainsi que les technologies de la sécurité. Nous allons donc commencer par une petite rétrospective sur la portée des changements et l'étendue du spectre au niveau des TTI depuis quelques années et enchaîner ensuite avec les différents modèles de gestion de l'identité. Mon nom est Thierry Gauthier et je suis architecte en solution chez Amazon Web Services. Il n'y a pas si longtemps, pour plusieurs entreprises, on identifiait la sécurité au pare-feu corporatif, c'est-à-dire plus ou moins un château à protéger avec des obstacles en périphérie et des défenses également en périphérie. C'était assez simple parce que ce que l'on protégeait était bien identifié, c'est-à-dire le château et ses occupants. La sécurité, donc le pare-feu de l'entreprise, l'identité essentiellement limitée aux employés eux-mêmes, les ressources se comptaient par centaines dans quelques bâtiments et la conformité se basait davantage sur des composants comme la complexité des mots de passe des employés. On faisait au niveau administratif une centralisation, donc les équipes d'exploitation et de sécurité étaient centralisées et le nuage était quelque chose qui entravait notre bronzage quelque part dans le ciel. Les gens utilisent aujourd'hui des services mobiles, ça s'utilise à l'extérieur du réseau des entreprises, non seulement dans leur vie personnelle, mais pour travailler. Et la ligne entre les deux, aujourd'hui on le sait, est floue. Les TI de l'entreprise couvrent aujourd'hui non seulement les employés, mais nos clients, nos partenaires, et avec la globalisation, on a des clients, des partenaires et des employés un peu partout sur le globe et dans différents fuseaux horaires. Avec l'Internet des objets, mon téléphone intelligent se connecte à ma voiture, mon système d'alarme m'avertit de la présence d'un ami ou d'un livreur à ma porte, même si je suis à l'extérieur en voyage. On a de nouvelles lois sur la protection de la vie privée, la protection des renseignements personnels, des microservices, des applications SaaS et bien sûr le cloud qui a changé de nature. Et qui a changé notre vie à tous. Aujourd'hui, on vit donc dans un monde qui est connecté. Le Château-Fort-Moyen-Enjeu a perdu ses frontières bien définies. Et du point de vue de la sécurité, c'est bien différent. Chaque industrie, chaque entreprise n'y parvient pas nécessairement au même rythme. Mais grosso modo, voilà la direction que cela prend. D'abord, la sécurité. Plutôt que de se limiter à un pare-feu corporatif, on utilise davantage ce qu'on appelle une architecture zéro confiance où tout doit être authentifié. Ça montre que le réseau lui-même n'est pas une indication suffisante pour identifier si une action est malicieuse ou légitime. Un employé peut être à l'extérieur de l'entreprise et essayer de faire son travail. Et quelqu'un peut être à l'intérieur du réseau et essayer d'exfiltrer des données. On peut donc se fier uniquement au réseau pour ça, même si on se rapproche davantage de la micro-périphérie aujourd'hui. L'identité n'est plus limitée aux employés. On parle des partenaires, des entrepreneurs, des applications, des microservices, des objets connectés et bien sûr des clients. Les ressources ont augmenté. On parle de millions et de milliards de ressources un peu partout sur le globe. Dans WS, vous avez même accès aux robots et aux satellites. On parle d'édifices intelligents. On parle d'industrie 4.0 avec Internet des objets et intelligence artificielle, de réalité augmentée ou virtuelle et bien sûr de cobotique. La conformité aujourd'hui s'axe non seulement sur des composants, mais sur de nouvelles normes comme le Règlement général sur la protection des données qui est basé sur la protection des données du client final. Avec le DevSecOps, l'administration s'est décentralisée. On a responsabilisé les développeurs afin d'avoir la possibilité de bouger beaucoup plus rapidement tout en restant en contrôle. Le nuage, maintenant, fait qu'on parle des clients qui ont des centaines, voire des milliers de comptes. Donc, dans ce nouveau monde d'aujourd'hui, quelle est la clé pour maîtriser la sécurité si tant est qu'on puisse la maîtriser et évoluer avec elle? Il faut comprendre que la sécurité se base sur l'identité des acteurs. C'est impossible d'avoir une bonne posture de sécurité, d'appliquer la sécurité correctement sans utiliser l'identité correctement. On parle ici de l'identité des gens, de l'identité des acteurs, mais également de l'identité du matériel informatique lui-même. Pensez aux milliards d'objets connectés, des censeurs dans les ascenseurs, des censeurs dans les édifices intelligents, des centaines de censeurs dans un seul moteur d'avion, des censeurs pour suivre les bagages, d'autres pour détecter les anomalies et les fissures sur les rails des chemins de fer. Chaque objet connecté doit lui aussi être identifié avant d'être autorisé. Tout cela, c'est intimidant, mais plutôt que de se cacher derrière le pare-feu du siècle dernier, je vous invite à partager l'aventure de la découverte de l'identité d'aujourd'hui et des outils et services qu'AWS met à la disponibilité de ses clients afin de comprendre et de simplifier l'identité dans le nuage et à l'extérieur du nuage. On va également parler des différents modèles de gestion de l'identité dans le nuage, ainsi que de la gestion des ressources et de l'évolution de la gestion des accès. Chez AWS, quand on parle de l'identité, on essaie de répondre à la question « qui a accès à quoi ? ». La gouvernance, ça couvre réellement les trois piliers de l'identité. D'abord, ce sont vos usagers, comment ils sont identifiés, c'est-à-dire par usager mot de passe, par authentification multifacteur, avec une clé d'accès ou un URL pré-signé. Ce sont les ressources auxquelles vos usagers tentent d'accéder et au centre, la gestion des accès, c'est l'endroit où on fait le lien entre les deux. C'est là aussi où la gouvernance des accès s'applique et où la conformité peut se vérifier. À gauche, on voit qu'il existe des modèles standards pour la gestion de l'identité, comme le SAML, prononcé SAML, Security Assertion Markup Language. C'est un standard ouvert pour l'échange d'informations, d'authentification et d'autorisation, habituellement entre le fournisseur d'identité et un fournisseur de services ou une application de métier. Une fois l'identité établie, à droite, on voit qu'il y a plusieurs modèles de ressources de gestion des accès et de gestion des ressources qui sont propres aux environnements. On voit ici une représentation qui est simplifiée de la gouvernance en matière de gestion des accès. La stratégie des accès aux ressources s'est fondée sur l'identité à gauche et ça permet d'établir une stratégie qui peut être simple ou complexe pour l'accès aux ressources à droite. Tout cela, c'est bien simple, mais la réalité, on le sait, est souvent plus élaborée. Par exemple, du côté gauche, je peux décider de relier l'identité à un fournisseur d'identité externe, par exemple un annuaire LDAP ou Active Directory. À droite, je peux décider d'appliquer des garde-fous pour le fonctionnement du partage des ressources. Et au centre, je peux décider de collecter et de présenter des informations pour être capable d'indiquer quelle personne a accès à quoi, comment fonctionne ma stratégie d'accès. Chez AWS, vous pouvez gérer l'identité et l'authentification avec différents services. On parle d'abord de AWS Identity and Access Management ou IAM qui se prononce IAM en anglais. J'aime bien la prononciation, ça veut dire phonétiquement « je suis », ce qui est très approprié. IAM, c'est une fonctionnalité gratuite de votre compte qui vous permet de créer des usagers, créer des groupes, créer des rôles et créer des stratégies d'accès aux ressources. Ensuite, avec la fédération, l'identité n'est plus seulement gérée par IAM. Vous pouvez accéder à vos comptes AWS avec des informations d'authentification qui viennent de votre annuaire d'entreprise. On parle ensuite de AWS Directory Service pour Microsoft Active Directory. Ça propose des options qui ne sont pas basées sur SAML pour donner l'accès à vos ressources dans vos comptes AWS et pour vos applications Windows qui sont exécutées sur AWS. Au fur et à mesure que vous évoluez et que vous ajoutez davantage de comptes, vous pouvez évoluer avec AWS SSO, Single Sign-On. Ça vous permet de gérer l'accès centralisé à l'ensemble de vos comptes et de vos rôles ainsi qu'à des milliers d'applications de métiers. Vous pouvez également ajouter la prise en charge de la fédération pour vos propres applications web et mobiles avec Amazon Cognito. Au tout début, les clients d'AWS nous ont demandé deux choses. Du côté des entreprises, d'abord, elles voulaient pouvoir utiliser l'identité actuelle de leur annuaire, LDAP ou Active Directory, et non pas dupliquer, et également faciliter la gestion à grande échelle. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des milliers ou des millions de ressources et des centaines de comptes? Ensuite, pour les entreprises en démarrage ou pour les petites entreprises qui n'ont pas de système de gestion d'identité, pouvez-vous nous fournir une identité que l'on peut utiliser dans le nuage ainsi qu'à l'extérieur du nuage, ainsi que de simplifier la gestion multicompte. Il y a plus de neuf ans, donc, on a décidé de lancer AWS IAM. Ça a permis aux clients de créer leur compte. Par défaut, c'est un environnement zéro confiance, sans partage isolé, ce qui veut dire que rien n'est partagé à moins que vous donniez une autorisation explicite. On a permis de créer des groupes, des rôles, des usagers, ainsi que des autorisations affinées pour accéder aux ressources en particulier. C'est donc possible pour un usager d'assumer un rôle, un peu comme on change de chapeau en fonction de ce qu'on fait, et d'accéder à différentes parties du système. Lorsqu'une entreprise a plusieurs lignes d'affaires, aussi que plusieurs unités de développement, de tests, de production, c'est normal de vouloir compartimenter. Les clients d'AWS ont donc commencé à créer davantage de comptes. Au fur et à mesure qu'ils ajoutent de plus en plus de comptes, s'est imposé la nécessité de synchroniser l'identité avec chacun des comptes, puisque les usagers et groupes IAM sont définis par compte. Pour les grandes entreprises, ça devenait difficile de maintenir une cohérence. On ne veut pas, évidemment, comment gérer les utilisateurs dans chacun des comptes. Pour cela, IAM permet donc d'assumer un rôle dans un autre compte. Vous allez créer vos usagers, vos groupes dans un seul compte et changer de chapeau, assumer un rôle pour accéder à une autre fonctionnalité, un autre rôle, effectivement, dans un autre compte. Il y a donc une centralisation des usagers et des rôles qui peut se faire. Ensuite, les clients nous ont demandé de connecter leur annuaire d'entreprise, LDAP ou Active Directory, pour réutiliser le même fournisseur d'identité. En réponse à ce besoin, AWS a ajouté la fédération IAM qui permet aux clients d'AWS de connecter leur annuaire à AWS. En modifiant le fournisseur d'identité, les clients incluent des informations dans l'assertion SAML qui permet aux utilisateurs d'accéder au rôle IAM. L'identité de l'annuaire d'entreprise et la tâche de l'administrateur, c'est donc d'établir les relations de confiance et les stratégies d'accès au compte. Les rôles sont alors devenus la principale utilisation. Et quand on regarde le contrôle d'accès en fonction des rôles, RBAC, R-BAC, Role-Based Access Control, c'est un standard qui est disponible dans l'industrie, sur site et dans AWS depuis un bon bout de temps déjà. Ça permet d'établir des stratégies distinctes sur l'appartenance à des groupes dans votre annuaire. Avec cependant l'apparition de nouveaux types de ressources, des stratégies d'accès doivent être mises à jour. On voit de plus en plus de types de ressources. Ça pullule et les rôles des gens bougent dans les grandes entreprises. Pour être capable de faire face aux changements et à la mise à jour constante de ces rôles, la mise à l'échelle s'est faite par l'automatisation et l'utilisation de pipelines de déploiement d'EfsecOps. On voit donc que la fédération et les rôles sont en parfaite symbiose. La fédération place l'usager au centre, lui permettant d'être authentifié par le fournisseur d'identité et d'utiliser une autorisation SAML pour échanger de l'information avec le fournisseur de services afin d'être autorisé à utiliser le service. La fédération permet donc de choisir le compte que l'on veut assumer ainsi que de choisir le rôle que l'on assume dans ce service. La fédération, avec l'authentification unique SSO ou Single Sign-On, permet d'accéder au compte en utilisant une norme ouverte, le SAML, entre le fournisseur d'identité et le fournisseur de services. AWS offre plusieurs options de fédération pour gérer l'accès. Vous pouvez utiliser IAM pour connecter les comptes directement aux annuaires d'entreprise. Il existe également des options qui ne sont pas basées sur SAML pour l'accès à vos ressources avec AWS Microsoft AD. Finalement, il y a la gestion centralisée avec AWS SSO, Single Sign-On, pour accéder à l'ensemble de vos comptes ainsi que à vos applications de métier. Vous avez donc d'abord un compte AWS qui est un conteneur d'isolation, un environnement qui est par défaut zéro confiance, mais au fur et à mesure que vous ajoutez des comptes, la gestion prend de l'amplitude. Il y a donc la nécessité d'être capable de gérer de multiples comptes de façon plus simple. Pour ça, vous appliquez AWS Organisation. Organisation s'intègre avec de nombreux services pour la gouvernance et la gestion centralisée des comptes dans un environnement multicompte AWS. Ça va vous permettre de définir l'organisation et vos comptes, de les organiser, de contrôler la gestion des accès, donc d'avoir un contrôle central, de surveiller et de sécuriser votre environnement pour des fins de conformité, de partager les ressources de certains comptes avec d'autres comptes, ainsi que de pouvoir gérer de façon centralisée les coûts et la facturation. Vous pouvez également renforcer le tout avec une zone d'atterrissage, parfois appelée un landing zone, déployée par AWS Control Tower, qui vous permet d'avoir ce panneau central au niveau de la gestion multicompte d'organisation. AWS Organisation vous permet donc d'organiser vos comptes. Vous pouvez les organiser d'une façon qui vous est familière pour votre organisation, par exemple par ligne d'affaires ou par type d'environnement, développement, production, etc. Vous voyez ici dans les ovales des unités organisationnelles et c'est possible de définir des stratégies sur des unités organisationnelles pour définir des garde-fous qui permettent à vos équipes d'innover dans des limites bien définies. Ces garde-fous vont pouvoir s'appliquer automatiquement aux descendants, aux clients, aux habitants de ces unités organisationnelles. On a également, je l'ai mentionné, déployé AWS Single Sign-On. Ça vous permet d'abord une intégration avec AWS Directory Service pour Microsoft Active Directory, donc une intégration à ce niveau-là, soit sur site ou dans un service d'annuaire géré dans AWS. Une intégration avec un dispositif de stockage directement dans SSO, donc un annuaire intégré qui vient avec AWS SSO, qui est lui-même un service gratuit, mais qui peut également s'intégrer avec un fournisseur d'identité externe. Vous avez donc un modèle centralisé de gestion des accès où vous pouvez choisir la source de votre identité. SSO vous permet donc de choisir à gauche la source de l'identité, de définir ensuite des ensembles d'autorisation basés sur les rôles. SSO va se charger de déployer, de créer ces rôles-là à travers les comptes dans lesquels vous assigniez des groupes et des utilisateurs. et vous pouvez également contrôler l'accès à des milliers d'applications de métiers et la génération des rôles est également gérée à ce niveau-là. Vous avez un point central de fonctionnement et SSO permet des options de connexion à votre annuaire au niveau du domaine Active Directory. D'abord, il y a une intégration qui se fait avec AWS Manage Microsoft AD qui s'intègre directement. Ça permet d'avoir une forêt d'utilisateurs dans un annuaire géré directement dans AWS. Vous pouvez également faire la même chose, mais établir un lien de confiance, un trust avec votre annuaire sur site. À ce moment-là, vous allez avoir une forêt de ressources dans AWS et l'authentification qui va se faire par le lien de confiance sur le site. Et vous pouvez également, comme troisième option, utiliser AD Connecteur, qui est un genre de proxy qui vous permet de rejoindre l'annuaire sur site pour être capable de faire cette authentification-là. Il faut se rappeler que AWS SSO doit être déployé dans le même compte qu'Organisation parce qu'ils sont bien intégrés, que vous allez déployer soit le connecteur ou le service géré d'AWS dans ce même compte maître, mais que les utilisateurs peuvent en fait être dans n'importe quel compte ou même sur site. Finalement, vous avez à travers ceci le service de domaine de l'identité et de l'authentification et la page de connexion AWS va s'afficher pour tous les utilisateurs et leur donner le choix entre le compte et le rôle qu'ils veulent assumer. AWS SSO permet de s'intégrer avec des fournisseurs d'identité externe. On a mentionné Octo, Azure AD, PingFederate et plusieurs autres. Ça vous permet de configurer en utilisant un autre standard ouvert S-C-I-M, que le System for Cross-Domain Identity Management, qui permet l'approvisionnement automatique des usagers et des groupes dans SSO avec votre annuaire de service. Et ça, c'est important parce que ça se fait automatiquement et ça permet automatiquement la mise en marche de la simplicité S-A-M-L qui synchronise le tout et qui vous permet d'accéder à vos comptes et à vos rôles automatiquement avec un seul fournisseur d'identité. SSO vous permet donc de choisir où vous voulez gérer vos utilisateurs. D'abord, dans SSO, si vous n'avez aucun système d'identité ou un déploiement à petite échelle avec quelques centaines d'utilisateurs, il y a un annuaire intégré à SSO. Ensuite, si vous n'avez pas déjà de fédération, mais que vous avez un annuaire d'entreprise, il peut y avoir une intégration directement avec SSO et votre annuaire d'entreprise. Et finalement, avec votre fournisseur d'identité, si vous avez déjà une fédération et que vous voulez profiter de cette fédération, il y a une intégration qui peut se faire directement à ce niveau-là avec SCIM. SSO prend donc en charge des normes ouvertes pour la gestion de l'identité, soit SAML ou SCIM, les deux conjointements. Ça permet de créer des utilisateurs directement dans SSO, de vous connecter à l'annuaire d'entreprise ou de vous connecter à un fournisseur d'identité standard. Ça vous permet de gérer centralement vos stratégies d'accès et de génération de rôles dans AWS et ça devient la source de vérité pour les métadonnées à l'interne. Ça, c'est le premier pilier, la gestion des identités, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Quand on gère les ressources à l'échelle du nuage, les entreprises gèrent des centaines de comptes, gèrent des milliers d'instances EC2, des milliards d'objets S3 et des milliards de milliards d'éléments dynamo des BIC. Il faut donc être capable de gérer ces milliers de charges de travail à l'échelle des fichiers, des instances, des satellites, etc. Et la gestion peut se compliquer tant par la diversité de types de ressources que le fait que les ressources sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus diversifiées. Elles sont aussi beaucoup plus temporaires. Des ressources apparaissent et disparaissent beaucoup plus rapidement. Les clients qui gèrent ceci à grande échelle utilisent l'automatisation et des politiques d'échelle. Ça veut dire également qu'on a besoin d'une méthode de gestion des ressources qui est plus évoluée, plus élastique. On va parler ici de la simplification de la complexité. Quand on veut accomplir beaucoup en travaillant peu, on s'organise et on automatise. Donc, pour simplifier la complexité, vous devez d'abord trouver vos objets, trouver vos ressources. Vous devez les organiser pour vous permettre de les gérer ensuite comme des ensembles et non pas individuellement. Vous voulez gérer des groupes, être des gestionnaires d'ensemble. La façon de faire ça se fait avec des stratégies de balisage. C'est un moyen simple pour appliquer les balises de façon cohérente, soit au niveau d'un compte, d'une unité organisationnelle ou même de l'ensemble de votre organisation. Vous pouvez également visualiser la conformité de votre stratégie de balisage en exportant un rapport qui couvre l'utilisation de vos balises sur l'ensemble de vos comptes, mais également l'ensemble des régions utilisées. On a parlé de l'identité, de la gestion des ressources, comment les gérer en groupe. Parlons maintenant du pilier central et de l'évolution de la gestion des accès. Ça, c'est particulièrement fascinant. D'abord, AWS fournit la possibilité d'avoir des permissions très affinées. On utilise le contrôle d'accès basé sur les rôles, air-back, depuis des années. Ça vous permet, par exemple, d'avoir un rôle vous permettant de lancer de nouvelles instances EC2 dans un sous-réseau particulier, des régions pré-approuvées et pour des centres de coûts également qui ont été approuvés. Toutefois, il y a une prolifération des ressources. Dans les grandes entreprises, il y a des changements fréquents de rôles. Ça devient très difficile de gérer la multitude. Pour ceux qui sont familiers avec les bases de données et les permissions, ça devient facilement un produit cartésien difficile à gérer. On a besoin de quelque chose de plus compréhensible pour l'être humain, de plus facile, plus adaptif et élastique, de plus nuagique, en fait. Et pour ça, dans l'évolution du modèle, nous sommes donc passés au contrôle d'accès basé sur les attributs A, B, A, C, ABAC ou Attribute Based Access Control. On peut le faire en balisant les rôles et les principaux, les usagers, les groupes directement dans IAM pour simplifier la gestion des accès. Donc, je balise les utilisateurs, je balise également les ressources qu'ils veulent accéder et ma gestion des ressources, mes stratégies d'accès au centre me permettent d'établir des stratégies beaucoup plus dynamiques au niveau des accès. Peu importe que la ressource n'existe pas encore, quand la ressource sera créée et balisée correctement, l'accès automatiquement va être permis ou refusé en fonction de ces balises. C'est beaucoup plus dynamique et ça diminue la quantité de mise à jour que vous devez faire. Ce côté dynamique-là va maintenant plus loin avec ce qu'on appelle les balises de session. Quand vous avez un annuaire d'entreprise ou un fournisseur d'identité, les balises peuvent être reportées depuis le fournisseur d'identité par le biais de l'assertion SAML et être utilisées pour les autorisations. Ça permet un contrôle qui est beaucoup plus granulaire. Ce transfert-là va faire réduire la quantité de rôles nécessaires, permettre d'avoir des stratégies beaucoup plus réutilisables en fonction du contexte. On va donc avoir ici des balises principales permettant des stratégies dynamiques, mais également des balises de session qui permettent des rôles dynamiques. Beaucoup plus simples à gérer, on réduit la multitude et on devient beaucoup plus élastique. Les balises de session sont transmises par l'assertion SAML depuis le fournisseur d'identité pour l'application dynamique d'autorisation dans un contexte d'exécution. Quand vous assumez un rôle, tout cela est audité par AWS CloudTrail. CloudTrail, aujourd'hui, va également enregistrer les attributs pour vous permettre de suivre l'identité dans le contexte. Ça va fonctionner avec tout fournisseur d'identité qui est compatible avec la norme SAML. Donc, plusieurs partenaires AWS affichés ici. Si on parle maintenant de quelque chose de bien commun en sécurité, le moindre privilège. C'est simple, c'est le bon accès aux bons éléments au bon moment afin que les utilisateurs fassent leur tâche, c'est-à-dire ici manger une pomme mais rien de plus. C'est très simple mais en pratique très difficile à mettre en application parce que la réalité c'est que les développeurs ont besoin d'élargir les autorisations pendant qu'ils développent. Autrement, ça devient un bloqueur mais ensuite, ça devient pénible de réduire ces autorisations-là surtout quand on travaille avec des murs de livrables pour mettre à jour les applications. Donc, comment je le fais pour réduire ça sans briser le système? Et pour ça, un truc simple dans AWS, c'est d'utiliser l'orodatage du dernier rôle utilisé et du dernier accès au service. Ça permet d'identifier les rôles et les autorisations spécifiques d'un rôle à un service et d'enlever les sécurités excédentaires sans risquer de briser le système. C'est excellent et ça permet de faire son travail, d'atteindre ça sans crainte. Ça se base sur l'historique d'utilisation mais donc uniquement le passé quand j'ai un nouveau système, quand je contemple un système avec des milliers de rôles, comment je fais pour tenir compte du futur? Pour ça, regardez AWS, IAM Access Analyzer. C'est un service qui est gratuit, c'est le premier service de son genre dans l'image. Ça utilise le raisonnement automatisé qui est un type de science cognitive pour vérifier mathématiquement tous les accès aux ressources en fonction des rôles que vous avez dans votre compte. Ça peut vérifier des milliers de rôles en quelques secondes et ça ne coûte rien. Donc, utilisez-le, ça vous permet de resserrer vos rôles, c'est disponible gratuitement, c'est complet et c'est rapide. Maintenant, en conclusion, on peut regarder et voir qu'Organisation permet de contrôler les accès, la facturation et le partage des ressources de façon centralisée pour l'ensemble de vos comptes AWS. Ensuite, la gestion des accès de façon vraiment centralisée, les stratégies vont se faire avec AWS SSO qui, rappelons-le, est intégrée avec Organisation. Ensuite, le balisage, les balises sur les ressources ne servent plus uniquement au niveau de la facturation mais peuvent servir avec les bonnes stratégies de balisage à un contrôle d'accès basé sur les attributs. Enfin, vous voyez que IAM Access Analyzer et le lot d'attache du dernier rôle utilisé peut être utilisé pour réduire les autorisations qui sont inutiles. Si vous décidez en savoir plus, il y a beaucoup de documentation à l'interne, mais si vous décidez d'aller plus loin et de joindre un groupe comme ID Pro ou Women in Identity, vous pouvez poursuivre également votre apprentissage et voir que nous vous proposons plus d'une trentaine de formations en sécurité, notamment des cours numériques en ligne gratuits comme le cours de deux heures sur les principes fondamentaux en matière de sécurité d'AWS. C'est également possible d'aller atteindre une certification au niveau de sécurité dans le nuage. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada